alors bonjour bonjour poni poni run run ok 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 alors donc vous avez vu face à vous avez un ordinateur alors vous avez une télécommande donc ce qu'on va faire c'est un petit peu vous qui allez avoir les clés de cette interview au fur et à mesure on va passer des diapositives d'événements d'artistes qui vous ont marqué vient un petit peu dessus alors là évidemment ce qu'on voit c'est votre nouvel album qui sorti le 27 février alors bon maintenant ça fait un mois enfin presque un mois qu'est ce que vous ressentez après la sortie de cet album mais on est content qu'il soit sorti finalement ce que mine de rien l'album il est il est fini papa mixé mais fini depuis fin septembre on peut être sur un délai entre le moment où tu le finaliser le moment où il sort et ses chansons elle n'a jamais joué jamais en live elles viennent du studio directement et en gros là c'est tout est tout neuf on a l'impression de tout refaire un peu comme comme avant de zéro à l'époque du premier c'est des chansons qu'on connaissait donc on avait des habitudes en live là on redécouvre tout et c'est un peu excitant et c'est un peu effrayant en même temps donc c'est assez chouette aujourd'hui avec il ya un peu la mode du vintage qui revient on retombe un peu dans les années 80 vous avez vu film drive toute la bo qui était très années 80 est ce que vous avez peur aujourd'hui finalement que vous retombiez un petit peu dans la masse et voilà vous soyez plus aussi exceptionnel qu'avec le premier album on se réclame pas forcément des années 80 parce qu'on se réclame plus des années 90 le moment on a commencé à écouter vraiment de la musique et à acheter des choses à faire notre éducation musicale consciente en fait mais en fait dès que tu mets des synthés ça sonne électro pour les gens souvent et nous ils disent 80 alors qu'on se sent pas affilié à ce truc là mais au drive c'est très là pour le coup c'est très 80 en fait et ça se veut c'est marqué dessus en fait c'est il ya un truc très pertinent à ce propos vu que la musique des années 2000 et années 2010 c'est la musique des années 80 mais il faut juste faut changer le contexte en fait c'est une décennie n'influe pas sur la musique en dehors de la technique c'est à dire qu'en gros le son des années 80 est faite par la technique et la technologie des années 80 après sur point synthé aujourd'hui des années 80 il sonnera années 80 dans l'idée mais il sera traité comme en 2010 tu vois alors et vous avez beaucoup fêté donc après victoire de la musique et c'est donc c'était grosses fêtes et compagnie ça a été dur de se remettre à composer finalement non du tout ce qu'en fait au moment on a eu l'occasion de fait on n'a pas eu l'occasion de se remettre à composer on a décidé d'arrêter un peu la tournée ce qu'on est tourné pendant deux ans beaucoup beaucoup de dates et au bout d'un moment quand tu fais que des dates ou des émissions de télé ou de la radio ou des voyages entre les dates tu n'as pas de temps pour faire quoi que ce soit d'autre que des dates des émissions de télé de la radio ou des interviews et donc il ya un moment on arrivait un peu à la saturation de ce processus là et puis on voulait juste libérer du temps pour pouvoir recomposer donc on a appris six lieux à droite à gauche pour pouvoir recomposer de manière bon bah naturelle en fait et pas se forcer à être dans un studio hier on va bosser finalement la bonne s'est fait naturellement sur six mois comme ça voilà bon alors là on va parler un petit peu d'instruments en temps je te propose d'appuyer sur la petite flèche qui est à droite alors témine le thérémine donc est ce qu'il y a des instruments moi ce que je demandais ça c'est de la marque c'est un thérémine de la marque moog c'est un des plus modernes est-ce que vous avez envie d'ajouter des instruments votre c'est justement des choses comme ça un thérémine ou alors si encore tu appuies sur la petite flèche on peut voir un stylo fun mais après moi j'ai acheté le stylo fun du futur le op1 de teenage engineering donc voilà ça il fait partie de notre setup en ce moment c'est vraiment un truc je pense qu'il ya l'avenir va devenir un peu mythique parce que c'est vraiment le synthé des années 2010 qui sont comme les années 90 et les années 80 voilà alors antonin je te propose encore de passer donc c'est andrew dawson donc c'est l'ingénieur du son qui a mixé votre album comment ça s'est passé la rencontre qu'elle est qu'est ce qu'il a apporté de plus c'est comment ça fait travailler avec des gens comme lui qui ont travaillé aussi avec canny west jayzy en fait c'est notre agent anglais qui nous a filé le son contact et vu qu'on n'avait pas réussi à faire l'album rock qu'on pensait avoir dans les mains au début de la production on s'est dit que travailler avec un mec du hip hop ça pourrait être super super intéressant et du coup on l'a contacté il savait qu'il a écouté les sorties de bandes de sudo être ça cool et bien voulu bosser avec tous les propositions qu'il a fait ça nous a surpris vraiment au début en fait ansier dès le lendemain c'est acclimaté tu vois le traitement de la voix où il y avait beaucoup d'effets enfin pas d'effets mais des des trucs à l'américaine c'est dire des délais pour les mettre en valeur et des choses comme ça mais c'est plus pour la mettre en valeur que pour mettre de l'effet en fait tu as beaucoup de basses tu as très peu d'instrumentation il a tout mis en retrait donc synthés où ils sont là mais sont vraiment derrière et la voix est très en avant donc c'est très hip hop dans les écoles l'instrui un peu derrière la rythmique très en avant et la voix très en avant vos idées les compositions c'est un peu commencé à tokyo et c'est très important pour cette ville le pays le japon pourquoi je sais pas c'est un coup de coeur je pense qu'on y était la première fois en 2009 c'est ça à la sortie de l'album un mois après la sortie de l'album on a commencé un peu là bas et on avait vraiment envie de retourner on y retournait aussi donc pour composer l'album on a eu l'occasion de par nos rencontres d'avoir une baraque qu'on nous prêtait en plaçant de tokyo donc on a composé un peu là bas c'est la fin vraiment de la période de compo à proprement parler quoi les meilleurs souvenirs de festival il ya plusieurs bons souvenirs de festival mais bizarrement c'est pas les plus gros qui te marquent le plus en l'occurrence tout le monde te dira tout petit festival à poupées en vendée il y avait 3000 personnes c'était pendant l'été où on a fait 25 festivals et c'était un des meilleurs moments ce qu'on était vraiment bien sur scène et le public était vraiment bien mais après il ya tu je pense que les vieilles charrues c'était cool aussi tu es quand tu as 52 mille personnes devant toi tu fais ouais attend tu fais juste en vrai tu fais pas ah ouais tu fais ok parce qu'en fait tu peux pas réaliser que tu as 52 mille personnes ce que vous avez le plus là dedans bec oui mais pas cet album là quoi c'est vrai que moi mon groupe préféré mon album préféré de bec c'est one foot in the grave sorti chez les carri corps ce qui est vraiment un truc c'est parti tout que j'ai plus écouté de ma vie en fait voilà et en l'occurrence aussi avec l'album au delay c'est là où j'ai compris que je voulais acheter un sampler donc quand audi les sortis je me suis acheté un petit sampler pourri le plus pourri de la gamme et j'ai commencé à faire de la musique avec mon ordinateur j'avais un atari qui traînait avec un cubase craqué et j'ai branché et branché ça au midi j'ai fait de la zik électronique en fait la première fois alors antonin tu as choisi quel album moi j'ai choisi un prix spécial non j'ai choisi radiohead c'est un peu comme dépêche mode en fait c'est des mecs qui ça fait dépêche mode ça fait plus longtemps mais ça fait plus de 20 ans qu'ils jouent radiohead et je pense que là ils ont sorti des trucs dernièrement qui sont encore super intéressants et qui sont pas du tout daté ou c'est peut-être moins chiant qu'avant justement parce que avant il avait une voie un peu pleurnichard et qui pouvait énerver certains moi je choisis avec stwin parce que c'est un super logo bon choix mais au delà du super logo c'est quand même un super sourire quand tu vois cette tronche là c'est assez magnifique pour moi je pense pour nous avec stwin richardy james c'est quelqu'un de très très respectable qui nous a hyper ouvert sur toute l'ambiance warp la musique électronique un peu avec des très rythmique un peu particulière puis moi en plus avec stwin élève beaucoup collaboré avec chris kuningham au niveau des clips et moi c'est quelque chose qui m'a personnellement vachement marqué aussi d'accord bah merci beaucoup poni poni ronron merci paris paris paris